Bonjour à tous. La Russie était au moment de la révolution de 1917 un des pays les plus inégalitaires qui soit, d'après les études de Thomas Piketty. Dans Capital et idéologie, un de ses livres, page 679 et suivante, il produit des graphiques explicites à ce sujet. On apprend ainsi que les 10% les plus aisés amassaient 47% du revenu annuel total en 1905, ce qui était certes toutefois inférieur à la norme européenne qui était de 50%, mais était supérieur aux Etats-Unis, 42%. Le mot russe pour dire paysan est Christianin, qui vient de chrétien. Les paysans composaient l'immense majorité de la population de l'Empire. Les ouvriers des quelques grandes villes où se sont déroulés les événements révolutionnaires étaient originaires des campagnes. Ils avaient encore des liens avec leurs parents, leurs cousins, retournaient au village pendant les vacances. Et le village russe était un lieu éminemment spirituel, où chaque acte de la vie sociale était guidé par le christianisme schismatique, inscrit depuis des centaines d'années dans le territoire de la Russie. Les idées communisantes étaient appliquées pratiquement dans l'organisation du travail agricole, ce qui a laissé à croire, au milieu de la seconde moitié du XIXe siècle, à certains révolutionnaires que le myrrhe, l'organisation du village, serait la base du communisme socialiste à la russe. Quand on lit les témoignages ou les romans sur la période pré-révolutionnaire russe, on peut constater que la mentalité de l'ouvrier révolutionnaire moyen est, par-delà une soumission à la mode du temps, tenue vestimentaire, rébellion à l'autorité, profondément marquée par le message miséricordieux du Christ. Même quand ils abandonnent la croyance en Dieu, comme le bolchevik Simon Kanachikov le décrit dans ses mémoires, les révolutionnaires ouvriers demeurent profondément inspirés par le socialisme chrétien, inculqué depuis des temps immémoriaux dans la campagne russe. Il faudra toute l'opinéâtreté et la ténacité des chefs révolutionnaires sociodémocrates pour faire entrer dans l'esprit de leur base, l'avant-garde éclairée du prolétariat, les préceptes athées et matérialistes. Ils ne seront jamais profondément inscrits d'ailleurs, il n'y a qu'à voir la ferveur chrétienne schismatique de ce peuple. Les bolcheviks étaient clairvoyants sur les croyances de ce peuple paysan qui avait accompli la révolution sous leur guidé. Le 20 janvier 1918, donc juste après la révolution d'octobre, Lénine signe le décret sur la liberté de conscience, l'église et les sociétés religieuses dont il participe à la rédaction. Dans le recueil des légalisations et arrêtés du gouvernement ouvrier et paysan, ce décret a été publié le 26 janvier sous un titre différent sur la séparation de l'église de l'état et de l'école de l'église. Par ce décret, tous les biens de l'église et des sociétés religieuses qui existaient en Russie étaient déclarés propriétés publiques. Le décret interdit, je cite, « d'édicter toute loi ou réglementation locale qui restreindrait la liberté de conscience » et établissait, je cite, « que tout citoyen peut professer n'importe quelle religion ou n'en professer aucune. » Toute privation de droit liée à la confession d'une foi ou à la non-profession d'une foi est annulée. Le 16 février 1919, le Conseil du Commissariat du Peuple à la Justice adopte une résolution sur l'organisation de l'ouverture des reliques des saints sur le territoire de la Russie et la, je cite, « procédure de leur inspection et de leur confiscation par les agences gouvernementales est déterminée ». En 1919, Lénine soutient les demandes des croyants du Volost Yaganovskaia du district de Cherie-Pouvitz d'aider à l'achèvement de l'église locale débutée en 1915. De nombreux exemples démontrent la diversité des jugements de Vladimir Ilich Lénine sur la, je cite, « question religieuse » et la variété des approches pratiques de celle-ci. Derrière le caractère catégorique dans certains cas et la manifestation de tolérance dans d'autres, on peut voir une position claire par rapport à la sphère de la religion. Elle repose premièrement sur l'incompatibilité fondamentale de la vision du monde dialectico-matérialiste avec toute religion, l'idée des racines exclusivement terrestres des religions. Deuxièmement, l'anticléricalisme qui, dans la période post-révolutionnaire, s'est transformé en une attitude militante envers les organisations religieuses en tant qu'opposantes aux partis communistes, et non parce qu'elles sont des organisations religieuses. Troisièmement, la conviction de Lénine de l'importance nettement moindre des problèmes liés à la religion par rapport à la résolution des problèmes de réorganisation de la société, et donc de la subordination des premiers aux seconds. Évidemment, en période de guerre civile, je pourrais dire que c'est parfois très marginal et subjectif le fait de réprimer une organisation religieuse parce qu'elle a des positions politiques ou parce qu'elle a des opinions religieuses. Et les anticommunistes pourront dire que la persécution religieuse a touché les organisations religieuses parce qu'elles avaient une conception religieuse et non parce qu'elles étaient opposées politiquement au pouvoir soviétique. Les persécutions ne cesseront pas avec, comme Akhmé pourtant, dès le début du régime, le crime ruineux politiquement contre la famille royale en juillet 1918. Cette famille dont le tsar était le chef de l'église russe. Ce crime n'eût pas été commis, je pense que les Romanoff auraient pu être autorisés à émigrer en Angleterre chez leurs cousins, le monde aurait pu être fort différent. Et la révolution basée sur un renouveau spirituel l'aurait peut-être emporté. Une alliance entre les paysans croyants mais rebelles aux injustices de leurs maîtres et les ouvriers communistes sensibles à la modernité de l'époque et ayant conservé des réflexes socialisants de par leurs origines auraient peut-être pu évoluer différemment de ce que cela n'a été en un athéisme d'état. Évidemment c'est une pure utopie, une pure vue de l'esprit, on ne repasse pas les plats en histoire et on ne peut faire deux fois la même histoire. C'est un grand regret néanmoins. La faute unique n'en revient pas tant sans faux aux adeptes de Lénine car la guerre civile faisait rage charriant son flot de massacre des deux côtés. Dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, l'ancien emploi russe Nicolas II est abattu avec sa famille et ses serviteurs sur ordre du soviet régional de l'Oural à Ekaterinburg dirigé par les bolcheviques. Nadiezhda Krupskaya, compagne de Lénine, a rappelé que Vladimir Ilich a passé toute la nuit de l'exécution au travail et n'est rentré chez lui que le matin. La nièce de Lénine, Olga Dmitryyevna Ulyanova, écrit Le commissaire militaire d'Ekaterinburg, Philippe Goloshkin, s'est rendu à Moscou chez le président du comité exécutif central pan-russe Sferdlov et a reçu sa sanction d'exécution. Yakov Sferdlov a parlé de cette réunion à Lénine. Vladimir Ilich s'est prononcé en faveur d'amener le tsar et la tsarine à Moscou et d'organiser un procès spectacle pour le monde entier. Sferdlov a transmis tout cela à Goloshkin. Et a déclaré. C'est ainsi que vous l'expliquez à vos camarades d'Ekaterinburg. Le comité exécutif central pan-russe ne donne pas de sanctions officielles pour l'exécution. Urovski, participant et dirigeant de l'exécution de Nicolas II et de sa famille, souligne la réticence des autorités de l'oral à comprendre correctement l'ordre de ne pas tuer le tsar. Tout comme si les Capétiens en France, pendant la révolution française, avaient pu ne pas être conduits à l'échafaud. Merci à vous et bonne fin de journée ou bonne continuation de journée. Merci.